C'est parti! Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de disc... De discussion sur des cujets par... Je m'enverge dans les fleurs du tête. Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosophie sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 40 et... C'est ça! J'ai voulu cette pause-là! C'est pour faire une harmonie. Je m'appelle David et, comme à chaque semaine, je suis accompagnée de mes deux merveilleuses co-animatrices. Vanessa, bonjour Vanessa! Oh, merci! C'est beaucoup trop d'honneur! Et bonjour Véronique! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui, super! Good! En tout cas, on a des choses à évacuer. C'est sûr qu'on les a évacuées assez rapidement. On dirait qu'on a la gastro d'une maille. On a des choses à évacuer. Lire un article du Journal de Montréal, c'est la même chose qu'avoir jamais la gastro. Même symptômes, même résultat. Exactement. Chers auditeurs, avant d'aller plus loin, on va faire une parenthèse avant de dire qu'est-ce qu'on boit. Parce que, justement, on s'est mis à enregistrer rapidement. À cause qu'on s'est dit que ça pouvait faire un début de sujet. Dans le fond, Lise Ravary, la merveilleuse blogueuse du Journal de Montréal, a encore frappé avec un article complètement poche. J'ai même pas de mots parce qu'il... Complètement poche! Poche! C'est ça! Même le qualificatif fait poche. C'est juste poche. C'est ce que ça l'explique. Elle dit, le titre de l'article, c'est « Les jeux vidéo sont-ils un sport? » Bon, évidemment, le terme sport, on peut commencer à débattre là-dessus. Le terme sport a été un peu modifié avec le temps parce qu'on s'entend que maintenant, jouer au golf, c'est considéré comme un sport. Je pense que c'est aux Olympiques. Se promener dans un cart et frapper une balle à chaque demi-heure, c'est pas tant une activité physique. Fait que le mot sport... Hé, attention, tu vas t'attirer les foudres des golfeurs. Oui, je sais. Non, mais tu sais, c'est une comparaison parmi tant d'autres. Je m'excuse, les golfeurs, mais c'est justement pour protéger le fait que le mot sport peut être utilisé pour d'autres choses. On peut dire « sport de table » pour désigner des activités de table comme des jeux de table. On peut dire « e-sport » pour des jeux électroniques et pour désigner le fait que c'est des jeux vidéo compétitifs. C'est de la compétition, autrement dit, dans le fond, le mot « sport » désigne beaucoup plus la... Discipline. C'est ça, c'est ça. C'est une compétition, puis je pense que le sport, ça implique pas seulement les muscles, mettons, de tes bras, tes jambes, mais aussi ton muscle, le muscle cérébral. Voilà, bien dit. Oui. Bien dit. Tout le monde. Alors, je mets les... Mais je mettrai le lien de ce merveilleux article dans les notes de l'épisode qui se trouve à philopoto.com, baroblickpodcast, baroblick41. Mais si on en parle, c'est justement parce que, bon, j'ai pris le temps de répondre à son article qui semblait si mal formulé qu'il pleine de raccourcis. Bien ça, si on veut résumer, il y a un... Le cégep de Matane offre désormais un club de gaming sous l'appellation « sport électronique ». Oh! J'ai toujours cru qu'un sport impliquait une activité physique. OK, tel que tel. Après ça, moi, dans mes proches, j'ai un jeune homme qui est en train de passer à côté de la vie à cause de son obsession avec les jeux vidéo, blablabla, blablabla. Est-ce que ça serait un problème de santé mentale plus tard dans l'article? Puis nanana. Fait que tout ça pour en revenir, que ça me rend mal à l'aise qu'un cégep crée un club sportif de gaming parce que j'aimerais bien savoir combien de membres jouent plus de deux heures par jour. La limite à ne pas dépasser les experts pour ne pas risquer l'addiction. Vous sentez mon désespoir et mes peines. Nananana. Fait que ça commence par une petite nouvelle anodine pour terminer dans... Dans le mélodrama. Mais soit dit en passant à la source, j'ai checké la source. J'ai fait bien les figures de style. Ouais. Ben, t'sais, c'est un blog, on s'entend, t'sais, elle n'a aucune rigueur journalistique. Fait que c'est juste qu'elle fait souvent parler d'elle parce qu'elle dit des gnaiseries. Mais voyons, j'ai cherché la source parce qu'évidemment, elle ne met pas de source dans ses articles. Ce qu'il dit deux heures par jour, c'est pour les enfants. C'est pour la rigueur à implanter dans une vie de famille de la part des parents face aux enfants. C'est ce qui est suggéré. Le développement du cerveau, c'est comme quand on était jeunes. Ben, plein de choses pour les enfants. Faut pas qu'ils écoutent la télé trop aussi. Faut pas... Parce que c'est des petits êtres en développement, non des adultes. C'est ça. Puis là, t'sais, la personne dont elle parle semble justement être au niveau du cégep ou quelque chose du genre. Je pense que c'était 21 ans ou 22 ans. 21 ans. Ouais. Ouais. T'sais, sans diminuer le cas dont elle parle, là, ça... Le cas... À noter qu'elle dit aussi, là, dans ce cas-là, Celle-là, depuis que sa mère lui a fait connaître tout jeune World of Warcraft, C'est comme si elle l'avait initiée à l'héroïne. J'aime bien ses... C'est fin. Elle prend tellement des raccourcis. Puis, t'sais, là, en plus, ce qui est... Bon, ce qui est fou... Bon, moi, j'ai commenté un assez long commentaire, qui sera aussi dans les notes de l'épisode pour essayer de la ramener sur Terre. Il a quand même reçu pas mal de likes. Puis là, on apprend que... En tout cas, Van m'apprend qu'elle a rajouté une note au début parce qu'elle s'est offensée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commenté sur l'article. Puis qui disaient que son article, c'était de la crise de merde, genre. Parce qu'elle fait juste un hostie de raccourcis, de genre, oh, pourquoi qu'il devrait y avoir des cours sur des jeux vidéo? Hostie, ça fait juste du monde qui passe à côté de leur vie, puis c'est limite une maladie. C'est même pas des cours, c'est un club de... Puis en plus, il y en a déjà des clubs de même. Je sais, t'sais, t'sais, c'est comme pas nouveau, là, du tout, là. T'sais, si elle se donne la peine de faire une recherche sur Google, il y a plusieurs universités qui ont déjà des clubs comme ça. Je sais pas s'il y en a un à l'Université Laval, mais il y en avait un au cégep, déjà. Puis j'aimerais juste ça rajouter aussi qu'il y a des gens qui gagnent leur vie à jouer à des jeux vidéo. Puis si c'était vraiment une addiction, bien, est-ce que je sache qu'il y a pas personne qui gagne sa vie à faire de l'héroïne? T'sais, ça veut prendre les raccourcis poches, là, à peu près ça aussi, là. Quoique, peut-être que... J'aime bien, c'est l'autre côté de l'extrême de ce qu'on parlait, parce que moi, ce que je disais, dans le fond, c'est qu'elle a fait une crise d'analogie, genre, oh, il y a du monde qui ont une addiction aux jeux vidéo, fait que nécessairement, le jeu vidéo, c'est mal, parce que ça peut créer une addiction, mais genre, n'importe quoi peut créer une addiction, oui, les drogues, l'alcool, mais même la nature, fait qu'on devrait-tu arrêter de manger, tu sais? Ah oui, c'est clair. J'étais en secondaire 3, puis j'ai fait un article sur la dépendance au chocolat. J'ai fait un article, j'ai fait une présentation orale sur la dépendance au chocolat. Oui? Puis j'avais comme parlé des hormones dans le cerveau que ça déclenche, puis tout ça, puis j'avais comme une super de bonne note, mais j'avais apporté des chocolats pour donner à tout le monde aussi. Oh my God! C'est qu'il y a une chasseur! Oui, j'ai une chasse que t'es pas sur... C'est ça, l'héroïne, genre? Oui, j'ai donné une petite ligne à tout le monde! Une petite dose à tout le monde, juste pour savoir comment c'est de sombrer. Il paraît que tu peux en prendre juste une fois, puis ça peut être fini, après ça, tu penses rien qu'à ça. L'héroïne? Parce que c'est la meilleure affaire de ta vie. Puis là, tu veux juste revivre ce buzz. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà écouté le film Trainspotting, non. C'est comme un vieux film, c'est 1996, il est sur Netflix présentement, si ça vous tente. C'est avec Ewan McGregor, un tout petit Ewan McGregor de 24 ans. Puis c'est pas mal un film sur l'héroïne, puis l'addiction à l'héroïne, puis il y a vraiment des super belles réflexions dans ce film-là. Ça me fait penser que c'est un petit peu le même style de film que Requiem for a Dream, où il spawn dans le type film sur la drogue, puis il écrit tellement bon, sérieusement. Puis j'aime ça la façon que le narrateur, si tu veux, il raconte l'histoire, par rapport à ce que tu parles, le feeling de l'héroïne. C'est super intéressant. Oui, c'était une pièce de théâtre qu'ils ont adapté au cinéma. Mais c'est que c'est un livre aussi. OK, c'est la règle-là. Je pense que je l'ai déjà vue, mais l'a très longtemps, je m'en souviens pas. En tout cas, ça va être dans les nouvelles épisodes. C'est full vieux, puis je pense qu'ils l'ont refoutu sur Netflix parce qu'il y a un deuxième qui s'en vient. Ah, ça se pourrait, parce qu'ils ont fait de la promo dernièrement dans une émission. Puis... OK, OK, ça serait logique. Ça serait logique. Ouais, fait qu'en tout cas, écoutez ça, c'est intéressant. Nice, Netflix. Oui, toi. Mais bon, en tout cas, pour closer là-dessus, bien, évidemment, Alize, elle a rajouté une note, puis elle a dit... Avant de commenter, si vous pouvez lire le blog au complet, c'est un questionnement personnel, pas une attaque contre tous les gamers de la Terre. Chers gamers, vous avez la peau aussi mince que les propriétaires de Pitbull. Chers chroniqueurs du Journal de Montréal, vous avez la peau aussi mince que les propriétaires de Pitbull, apparemment, parce que vous êtes des figures publiques qui sont incapables de prendre la critique. Ben oui, parce qu'évidemment, les propriétaires de Pitbull, ils ont la peau mince. Ça fait un raccourci encore une fois là-dedans. C'est quoi, ce soir-là? C'est ça. Ça reste une niaiserie par de ce niaiserie, là. J'aimerais ça juste dire à des Richard Martineau, les... Comment ils s'appellent? Les Ravaries? Les Ravaries. À tous ces chroniqueurs-là qui sont nés probablement quelque part dans les années 60, j'aimerais vous dire que c'est pas en rabaissant la génération autour de vous autres que vous allez arrêter de vieillir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Yes. C'est tellement vrai. Vous n'allez pas être plus relevant parce que vous chiez sur le monde que vous avez mis au monde. On dirait qu'ils ont l'impression que ça va leur donner comme une espèce de pause dans le temps où les choses vont arrêter de bouger, ils ne changeront plus, puis que tout va être comme ils connaissent. C'est tellement une peur du changement. C'est fou. Je pense que c'est ça. C'est comme faire une analogie de merde. C'est vraiment un sacré réactionniste. Hein? Vas-y, vas-y. Mais ça, tu sais, elle commence par faire un article avec une analogie de merde de tous les gamers vont avoir des indictions et ont des problèmes de santé mentale. Elle se fait critiquer vraiment gros d'un commentaire avec raison. Puis après ça, elle dit « Ah, mais c'est générationnel, ils sont incapables de prendre la critique. » Ta fucking gueule. Pourquoi t'es dans un journal ? Sérieux. Ouais, mais c'est ça qui est drôle. Les chroniqueurs du journal de Montréal, c'est des paradoxes sur deux pattes. Oui, mais ils ont une tribune. Hostie. Ouais, je me demande pourquoi qu'elle est là. C'est quoi son rôle ? C'est quoi son but ? Ben moi, je pense juste que plus que t'adoptes des positions qui se défendent pas et qui sont full polarisées puis qui font réagir le monde, que t'aies raison ou que t'aies tort, en tout cas, faut au moins que tu fasses... Je pense qu'ils ont un quota de sophisme, là, dans leur sortie. Donc, après, c'est au moins 6-7. Mais après ça, écoute, job assuré, tu sais. Écoute, je trouve ça drôle parce que quand j'ai étudié en communication au cégep, on avait appris que ce qui faisait vendre dans les journaux, surtout dans les médias bas de gamme comme le journal de Montréal, c'était les trois S. Les trois S. Sexe sans sport. Mais je pense qu'en 2017, c'est sexe sans sophisme. Ça a vachement l'air d'être... 2017, je pense, c'est l'année des analogies louches puis des sophismes, parce que c'est le même qu'on a un nouveau président aux États-Unis. Ah, mon Dieu, mais elle écrit plusieurs articles. Est-ce qu'ils sont tous aussi mauvais? Ben, pour vrai, j'ai été voir sa liste d'articles puis j'en ai lu un ou deux autres puis c'est vraiment pas très... Tu sais, il manque de structure. On dirait que ses phrases, des fois, il est comme... Tu sais... Parce que j'ai pas vu de faute, mais on dirait que c'est comme relu par quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'elle écrit mal, tu sais. Comme si elle manquait tout de suite dans les idées ou... Je sais pas trop, là. Il y a comme quelque chose de louches dans la façon qu'elle écrit. Tu sais, c'est peut-être quelqu'un qui sait même pas écrire comme faux puis là, je fais des raccourcis moi-même, je m'excuse, Mme Ravary, si vous êtes très bonne en français ou je m'excuse pas, je m'en fous de vous insulter dans le fond, vous êtes connes. Vous avez un style de merde au pire. Vous êtes bon en français, mais votre style est de la merde. Elle écrit comme quelqu'un qui écrit un commentaire poche sur Facebook, justement, qui a plein de fautes dedans, mais qui se fait corriger les fautes mot par mot au lieu de corriger la structure. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui. On va go. Ben, écoute, moi, je vais faire de l'âgisme, c'est peut-être juste parce qu'elle est rendue un petit peu saignée à son âge. Ah, mon dieu, mais on s'entend-tu que... Tant qu'elle se roulait dans le sophisme. Non, mais on s'entend-tu qu'un moment donné, vous n'avez pas assez, un moment donné, genre, de lire Facebook puis de voir tellement de monde innocent. Tu sais, mettons, là, dans la vie, là, avant Facebook, là, on entendait du monde dire des affaires innocentes, là, mais pas tous les jours. C'est vrai. Tu sais, un moment donné, ça me décourage, là. Tu sais, comme le gars qui, en ce moment, « Ah, je suis désolée de voir... » Il commente sur l'affaire... Il vient juste, là, de commenter sur l'affaire de Mme Laverie. « Je suis désolée de voir le nombre de gens qui sont attaqués directement par ses propos, car cela demande qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. » « Si vous êtes blessés par les propos de Lise au point où vous devez réagir fortement, qu'est-ce que venez-vous à savoir d'où vient cette frustration ? Ce sera sûrement un problème à régler dans votre vie. » « Oui, hostie, les sophismes me frustrent, tabarnache ! » « C'est ça qui me frustre, hostie ! » « Ah, je dirais, c'est la moleté intellectuelle, moi, qui me frustre. C'est genre... » « Toutes les gens qui se pensent tellement cool avec leurs réflexions à 10 cents, mais ta réflexion n'est pas poussée. C'est comme dire, « Ah, cette personne-là n'aime pas, elle doit être jalouse. Ta gueule ! » « Il y a d'autres raisons que quelqu'un peut taillir. » « C'est pas juste de la jalousie. » « Tout se résume pas avec deux, trois genres d'arguments de merde. » « Mais j'arrête pas de buter sur plein d'enjeux, des enjeux qui me touchent plus que d'autres, mais j'arrête pas de tomber sur des hosties de commentaires que je trouve qui ont pas de bon sens pis ça vient tout à me chercher pis je suis comme... » Pis là, André, si tu veux faire changer ce personne-là de façon de penser, André, ça te fait te heurter à toutes les façons de penser qui, des fois, sont tellement défaillantes pis pas parce que nécessairement c'est différent de toi, mais juste parce que c'est mal construit ou parce que c'est des raccourcis. Mais là, tu te rends compte que tout le monde en fait pis que ce monde-là va voter pis Trump pis OK. C'est la fin du monde. Oh my God. C'est plus rien qu'on peut faire. Ça sert à rien. c'est le pire. Le plus, c'est que sur Facebook, les gens font ça mais souvent, quand tu leur parles dans la réalité, ils sont beaucoup plus compréhensifs. Moi, c'est pour ça que je lis plus les commentaires sur Facebook pis je réponds plus à ces affaires-là parce que je me suis rendu compte que ça mène à rien. Par contre, du moment que j'ai eu l'occasion, mettons, à ma job, en fin de semaine, il y a une madame qui est venue pis elle me dit « Est-ce que t'as des jeux de filles? » Pis ça, je me le fais dire souvent pis à toutes les fois que je me fais demander ça, je fais « Ah, ben je sais pas ce qu'est un jeu de filles, madame. Moi, je suis une fille pis je joue à tout. » Pis tu vois tellement dans le faire ce qu'ils comprennent l'hostie d'imbécilité qu'ils viennent de dire. Oui, ben oui, ben oui. Pis ça, ça marche. Mais c'est une bonne formulation comme tu le dis en plus. Parce que justement, aujourd'hui, j'ai publié comme une espèce de bande dessinée qui essaie de montrer comment qu'on peut s'exprimer, qu'est-ce que ça fait comme réaction quand on exprime un mécontentement. Ouais, mais c'est ça. Pis tu sais, souvent, après ça, je vais parler avec ces clients-là pis ça finit comme en fin de semaine, je me suis fait donner un tip de 6 piastres pour mes conseils. Je vends des jeux vidéo, pas de la poutine. Fait que c'est vraiment bizarre quand je me fais tipper. Mais je me dis que cette madame-là est partie pis ce qu'elle a acheté, c'est pas des jeux de filles pour sa petite fille. C'était des bons jeux. Ah! Fait que... Oui, c'était... Ben, on a des affaires de Barbie, là! Ben tu sais, des fois, des fois, je peux comprendre, là, pis tu sais, surtout... C'est surtout, là, tu sais, en jasant avec cette madame-là en particulier, pis j'ai fini par comprendre ce qu'elle voulait, c'était des jeux qui sont pas violents parce que ses enfants sont pas vieux. Mais ce qu'elle me demandait, c'était des jeux de filles. J'ai fait, un peu, c'est pas la même chose. Une fille, ça peut être violent, tu sais. Fait que ça finit que j'ai vendu... J'ai vendu un jeu, ça s'appelle Brother Tales of Two Suns. Ouais, c'est ça. OK. Qui est un jeu super intéressant qui explore les relations fraternelles puis la mort. Fait que, en tout cas, bonne chance avec vos enfants, madame! Puis, j'y ai vendu aussi, elle voulait un jeu genre style Sherlock Holmes. Fait que j'ai vendu Adventure Time qui est un jeu dans le kai. Fait que, tu sais, je trouve ça cool parce que la madame, en jasant avec moi, elle a bien vu qu'elle a compris. Mais, tu sais, sur Facebook, oublie ça, ça donne seulement de gens. Non, c'est vrai puis c'est aussi ça que je répondais à des commentaires puis nanana puis je lisais les commentaires que le monde se lançait puis là, j'étais comme... OK. À maintenant, là, moi, je vois passer ça sur mon fil de nouvelles. Je suis pas obligée de commenter. Puis souvent, je me sens obligée de commenter mais je suis sûre que tout le monde se sent obligée de commenter. Genre, il faut que je dise oui, oui, mon point à moi, c'est important, tu sais. C'est un dialogue de saut. Oui. Mais mettons, t'es au bord ou t'es dans n'importe quel endroit public, t'entends une conversation que t'es pas d'accord. Est-ce que tu jump in? Non. Qui qui fait ça dans la vie, genre? À moins que ça soit vraiment quelque chose de genre, check la... Tu sais, mettons, l'intimidation. OK, tu peux jump in. Mais mettons, t'es comme... Ah, moi, je sais pas, Trump, je suis vraiment d'accord avec puis c'est un bon président puis enfin, le monde se sont réveillés puis ils ont enlevé, tu sais, Hillary, comment qu'ils disent ça, tu sais, à quel point que Trump représente plus le peuple qu' Hillary, là. Ben oui. Mais c'est vrai, il y a du monde qui dit ça. Ils ont le droit. Mais, tu sais, admettons, je rentre au bord, du monde parle de ça. Qui qui va faire genre, euh, ouais, mais moi, je suis pas d'accord parce que nanana, il y a personne qui va faire ça dans un bord, là, à moins que t'es vraiment saoul, là. C'est cette personne-là. C'est déjà, c'est ça, déjà à la base, tu fais pas ça, tu jumpes pas dans une conversation dont t'as pas rapport vraiment, tu sais, pour donner ton point de vue. Non, puis le pire. Puis si ça arrive aussi des accrochages parce que ça arrive, mettons, tu sais, dans mes lieux de travail, j'ai souvent à faire de la négociation parce que moi, j'ai un point à faire passer, genre, ton chèque est gelé, that's it. Puis l'autre personne est comme non, moi, d'habitude, mes chèques sont jamais gelés puis d'habitude, ils me font ça puis d'habitude, ils me font ça puis non, c'est pas vrai, tu mens. Mais, tu sais, t'essaies toujours d'être quand même relativement diplomate, ben, moi, j'ai pas le choix aussi, je suis stage-là. C'est pas ça que je veux dire par là, mais on est tout le temps plus doux avec la personne qui est devant nous. Premièrement, on a les expressions faciales puis deuxièmement, on veut pas en arriver à une confrontation qui est tellement genre, mais t'es cave, t'es tellement cave, tu sais, comme le monde fausse sur Internet. Est-ce que le monde, le premier ou le deuxième commentaire, c'est tout de suite, moi, mais ta réflexion est vraiment innocente. Est-ce que c'est innocent ce que tu penses? Sérieux, t'as-tu un QI, genre, le monde ne pense pas ça en vrai? Mais j'ai l'impression que, en plus, ce qui accentue le phénomène, c'est que quand tu as une conversation avec une personne en face, tu sais, en vrai, la personne va refléter un peu ce que tu dis parce que t'as l'émotion dans ton visage, ton information passe mieux juste parce que t'as toute l'expérience humaine sensorielle en face de toi. Puis, tu sais, je dis pas qu'on se touche quand on se parle, là, c'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez, là? Puis, j'ai l'impression que les gens sont fondamentalement plus intelligents quand ils sont en face de quelqu'un de plus intelligent qu'eux. Mais quand on est laissé à nos propres outils devant un écran puis qu'on essaye de commenter sur quelque chose, on a l'air nécessairement moins intelligent parce qu'on se bat contre un mur. genre, j'ai l'impression que ça fait ça, tu sais. C'est vrai, nos propos, peu importe, là, à part la grammaire puis l'orthographe, là, à part de ça, c'est juste des mots puis, tu sais, je veux dire, si t'es sympathique, ça paraît pas, mettons. C'est ça. Il y a rien qui paraît à part juste les mots puis les idées puis c'est facile de se construire une perception puis de démoniser puis, ah, la personne, sûrement que c'est un esti de tout croche qui nanana, tu sais, c'est facile surtout quand on comprend que c'est pas tout le monde qui a la même facilité de compréhension de lecture, tu sais, il y en a qui vont être, tu sais, il y a des gens qui lisent beaucoup, ils vont te lire puis ils vont comprendre l'importance, mettons, ton point, ta virgule, ton point virgule puis qu'est-ce que ça signifie. Fait qu'avec ces gens-là, ton argument va passer beaucoup mieux. Tu sais, ils vont être plus en mesure de te comprendre puis juste à cause de leur capacité de lecture tandis que des gens qui lisent pas, ils vont te lire puis en tout cas, ça fait plein de liens avec l'importance du français puis l'élitisme, mais il y a des gens qui vont te lire puis qui comprennent pas ce que tu veux dire parce qu'ils n'ont jamais appris à bien lire. Pas parce qu'ils sont pas capables de déchiffrer un texte, ils vont être qu'hérent de comprendre, tu sais, la lecture fonctionnelle, ils vont être qu'hérent de lire le journal, mais quand ils veulent argumenter, tu peux pas argumenter que ces gens-là à l'écrit parce qu'ils ont passé un bon français puis c'est plate, mon chum, quand j'y parle par message texte, faut pas qu'on s'ostine par message texte parce qu'il a lu moins que moi dans la vie puis des fois, il comprend pas ce que je veux dire si je fais comme trop des gros paragraphes longs. OK. Juste pas parce qu'il cave mon chum, juste parce qu'il est moins bon que moi en français, fait que le message passe pas aussi bien. C'est vrai, même à l'école, c'était quelque chose qui était évalué à part la compréhension écrite et la compréhension orale, tu sais, les noms. C'est ça. C'est ça. Là, on a une société qui a shifté de l'un à l'autre parce que c'était beaucoup plus important d'avoir la compréhension orale avant alors que maintenant tous les médias sont écrits ou presque. C'est ça. Mais c'est la capacité qui téléphone aujourd'hui tout le monde sa texte, tu sais. Vraiment. Mais oui, puis il y a tellement d'affaires qui changent le sens de ton texte. C'est une fucking virgule, c'est très important. Puis accorder ses participes passés, c'est très important pour le sens d'un texte aussi. Oui. Des fois, moi, à job, mettons, on se laisse des mots, moi puis mon collègue, c'est pas vrai parce que mon collègue, tu sais, il est allé à l'université, il est bon français. Mais des fois, elle m'a emmenée, quand il y avait une autre fille qui était avec nous autres, elle avait écrit, mettons, à sabler. Elle avait juste écrit sabler dessus. Mais elle l'avait écrit, elle l'avait écrit avec, genre, comment qu'elle l'avait écrit? Je pense qu'elle l'avait écrit comme... Pas d'accent, sabler, S-A-B-L-B-L-E. Oui, je pense que, dans le fond, la façon qu'elle l'avait écrit, c'était comme un impératif, comme, il faut que tu le sables. Mais dans le fond, il avait été sablé. Oui, c'est comme, mettons, je sais pas moi, nettoyer, tu sais, si avec un E, ça veut dire qu'il a été nettoyé, puis nettoyer avec un R, ça veut dire à nettoyer, j'imagine? Ben, c'est ça, genre, mais je pense même, elle, je pense qu'elle l'avait écrit avec un Z. Oh, my God! My God! Non, pas avec un Z! Pas avec un Z! Tabarnak! Moi, j'ai fait faire un show à mon chat. Mais, mais c'est ça. mais là, on boucle la boucle là-dessus. On digresse. Oui, on a transgressé, puis on est rendu 25 minutes in. Puis, j'étais là, on va faire un court sujet. Après ça, je vais aller chercher un débouche pour ma bière. Puis, ma bière n'est pas débouchée. J'ai vraiment essayé de la déboucher, ça ne marche pas, ça me scrape toutes les mains. Ben, 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 ça s'écrit de la même façon en français puis en anglais. Disgressé... Non, il n'y a pas, c'est juste digressé, il n'y a pas de dis, apparemment. On ne dit pas le S? Ben, ça s'écrit D-I-G-A... Ben non, en anglais, c'est digress. D-I... Oui, non, c'est ça, en anglais, c'est digress, puis en français, c'est digress. Ok, c'est ça, je l'avais écrit comme il faut, puis là, Google m'a corrigé en anglais. Ok, ok, ok. Maudit ordinateur, stupide, intelligent. Intelligent, stupide. Ouais. Essaye de penser à ma place. Bon, est-ce qu'on essaie de se recentrer puis de parler ce qu'on boit? Oui! Que buvez-vous, les filles? Ben, Van, elle l'a dans la bouche, on dirait. Je l'ai dans la bouche. Dans Jull. Dans Jull. Qu'est-ce que j'ai dans Jull? Qu'est-ce que j'ai dans Jull? Hurlevent. Hurlevent? Hurlevent. Une double belge de trèfle noir. Brassée avec du miel témiscamien. Parce que le trèfle noir, c'est une microbrasserie de proins. C'est ça que je me disais, je n'ai jamais entendu parler. Oui! C'est bon, c'est bon. On avait-tu acheté? Je n'en avais-tu acheté une? Il me semble que oui, quand j'étais par chez vous. Mais ça se peut. Elles sont toutes bonnes. Même les bières, admettons, que je n'aime pas habituellement. Admettons, je n'aime pas tant les rousses, mais une rousse faite par le trèfle noir, c'est ça que je vais aimer. J'aime vraiment tout comment ils les font. Je ne sais pas comment dire, mais ils mixent bien les arômes ensemble. C'est super bien balancé, peu importe ce qu'ils font. Ça a vraiment un petit caractère que tu ne retrouves pas dans toutes les autres sortes de bières. Admettons, la noire est vraiment typique, puis la blanche est vraiment typique. Ça, c'est une double belge. Ça dit... Présente un goût de caramel qui se poursuit sur un bouquet d'arômes provenant des houblons européens sélectionnés spécialement. Blablabla. Son alcool enrobe les arômes. Oui, 7,5 % d'alcool. Puis réchauffe la gorge. Inspirée du style belge, la hurlevent est très douce et agréable en bouche. C'est tout vrai. Ça fait... Ça ne fait pas des soeurs, mais quasiment, c'est... Puis c'est comme moins consistant, mettons, qu'une noire, mais t'as une consistance quand même. C'est bon! Oh my God! Oh! Ça donne le goût. Merci, c'est bon. Et vous? Excellent. Ben moi, je bois une bière faite par une hybrou. Je bois la terrible. Oh mon Dieu, on est tous revenus à la bière, là? Wow! Oui. Qui est une extra strong black ales only. OK. Nice, ça a l'air bon. Est-ce pas bon? Elle est forte, mais j'aime ça. Puis, combien de pourcentage? 10,5. Shit! OK. Extra strong. Extra strong. Strong. Puis toi, David, qu'est-ce que tu bois? J'essaie de trouver le pourcentage. OK, moi, c'est beaucoup moins que vous. Moi, c'est une gigonne de la voix maltaise. Évidemment. Je fais pas juste chialis contre eux autres, je continue de boire leur bière. Mais non, c'est parce que c'est une... C'est une... Voyons. C'est une stout. C'est une stout légère à 4 %, qui est vraiment bonne avec du chocolat. Même, je pense que c'est elle que quand tu la prends en restaurant, elle te donne un chocolat avec. Oh! Oui. Puis si je dis ça, c'est parce que, dans le fond, mon chum hier pour la Saint-Valentin, ouhouhou, on donne des indices quand est-ce qu'on enregistre aux auditeurs. Il a rapporté un saucisson de chocolat de la boîte à pince. Ah oui! Ouais! Un saucisson? Il y a pas de viande, c'est vraiment juste le chocolat en forme de saucisson. Oui, c'est ça. Mais pourquoi saucisson? Parce qu'il est emballé comme un saucisson. Ça a l'air d'être une saucisse, c'est un motton de chocolat dans le fond. Ça ressemble à du nougat, il y a comme des noix dedans à l'intérieur, mais c'est du chocolat, c'est mou, c'est vraiment... C'est super voluptueux, c'est... tellement bon, puis on a mangé ça comme dessert aujourd'hui. Oh! Ouais. Fait que j'ai enchaîné avec de la gigone, parce que ça fit bien. Hein? Sûrement qu'on peut en faire, ça. Il y a sûrement des recettes pour ça. C'est sûr que oui. Oui, oui, j'en ai vu même passer plus tôt au début de l'année. Ça a l'air tellement bon, j'ai vu de m'en faire. OK, c'est parti, là. On va partir à le vrai sujet. Ouais! Mais je pense que si on disgrit, c'est vraiment... je suis en grande partie responsable. Je me sens tellement... J'ai juste un mot. Évaporé. Ça n'a pas rapport à tout. Pourquoi j'ai ce mot-là dans la tête? Je me sens évaporé. Ouais, je me sens évaporé. Éparpillé? Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ça que je voulais dire, éparpillé, mais évaporé. Close enough. Close enough. C'est mieux. Mais bon, je pars à être aimant pour qu'on aille une espèce de minimum de... 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 Ouais, on écrit ça. Structure. C'est ça, structure. Merci. Yay! C'est une chance que je fais des points ce soir. Comme tu dis, 10 morceaux de robots pour Gryffondor. Oui! Je suis une serre d'aigle, moi. Ah, ben là. Quand c'est une serre d'aigle? Je suis sûr que t'es une Gryffondor. Bon, je sais pas. J'ai jamais fait le test, en fait. Non, non, mais c'est toi qui choisis, dans le fond, là. T'as jamais... Hé, écoute, Harry Potter, là, dans le fond, là... T'as jamais été Harry Potter? Le chopeau, il dit, si tu veux pas être une serre d'aigle, tu seras pas une serre d'aigle. Non, mais moi, je veux être une serre d'aigle, c'est ça. J'ai jamais fait le test, moi, c'est ma maison, serre d'aigle. OK. OK. Van, toi? Mon Dieu. Ben, serre d'aigle ou Gryffondor, mais je sais pas encore. Faudrait que je fasse le test parce que je suis trop belle. Mais je comprends l'attrait pour serre d'aigle. Je sais même pas si je suis si courageuse que ça. Peut-être. On sait pas. Oui, je pense que le courage vient de vouloir à la base faire la bonne chose socialement quand il y a des urgences ou des choses du genre. Je pense que j'oserais dire que j'aimerais être Gryffondor, mais le côté ambitieux, c'est Serpentard. Fait que là, je sais pas trop. En tout cas. On était peut-être un peu Serpentard. Peut-être un peu. On pourrait tellement créer un test de personnalité avec ce sujet. Il y en existe probablement déjà 50 000 sur Internet. Il y en a un officiel d'ailleurs, en tout cas. Ceci étant dit... Sujet, sujet. On va arrêter de s'évaporer. Oui, vraiment. Après qu'on s'envole dans les airs et qu'on fasse un nuage. Ouh! OK. L'euthanasie ou le suicide assisté chez les personnes atteintes de maladies mentales. On dirait tellement que comme ce qu'on a parlé à date, puis l'état dans lequel, en tout cas moi, je me sers, on dirait que ça ne fit pas avec le sujet. Ah non, le suicide! Je vais prendre une gorgée. Mais bon, ce sujet-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que Weiss a publié un article qui contient pas mal de détails. C'est comme une espèce de... une histoire par rapport à un gars qui souffre d'une maladie mentale qui lui donne l'impression qu'il a physiquement mal constamment, puis il a arrêté de travailler, il est comme à la maison. Je pense que c'est ses grands-parents qui s'occupent de lui et tout ça. Puis c'est une malaise mentale qui est diagnostiquée et tout ça, mais lui, il est tellement tanné qu'il aimerait ça avoir l'aide médicale à mourir comme les autres gens qui sont considérés malades physiquement qui ont droit maintenant. Je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, on vient à peine de passer l'étape où on a accordé ça au Québec slash Canada. Je ne sais pas si c'est fédéral ou provincial ce loi-là. Dans ce cas-là, le gars, je pense qu'il est en Ontario. Mais ceci étant dit, ailleurs dans le monde, il y avait déjà des pays où c'était autorisé l'aide médicale à mourir, le suicide assisté, comme on appelle aussi. Puis nous, on vient à peine de toucher à ça puis de passer à une autre étape que Vice, eux, font un reportage par rapport à un cas encore plus extrême, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui la demandent avec une maladie mentale. Oui, mais ça ne vient pas... Tu sais, il y en a déjà aussi qui se parlent dans d'autres pays. Comme j'ai vu passer un article puis c'était différent, c'était à propos de l'alcoolisme. Ça, c'était en Europe puis il s'est demandé si la personne qui était alcoolique, si, admettons, apparaît plein de rechutes puis il voyait que c'est absolument pas traitable puis que ça nousait complètement sa qualité de vie, est-ce qu'il pouvait avoir droit au suicide assisté à ce moment-là pour juste mettre fin à sa souffrance. Mais, fait que c'est pas juste situationnel au Canada, mettons. Tu sais, ça se parle déjà dans d'autres pays aussi en même temps pour divers cas dans le fond. Puis la maladie mentale, c'est tellement large aussi. C'est comme là, toi, tu avais un exemple puis il y a un autre exemple avec l'alcoolisme puis je suis sûre qu'on peut en trouver plein d'autres. Mais mon Dieu, par où commencer avec tout ça? Ben, moi, ce que j'ai envie de dire ou par où j'ai envie de commencer, c'est que, je pense qu'il y a un problème de perception par rapport à la maladie mentale puis que c'est un peu tabou parce que les gens pensent que c'est rien une maladie mentale. C'est comme ça vient de nulle part. Il y a comme une espèce d'incompréhension par rapport à ce que c'est, premièrement. Puis ça fait, ça donne l'impression aussi que c'est un peu, c'est tellement flou qu'une personne qui demande à mourir par rapport à ça, c'est comme si n'importe qui pouvait demander la mort n'importe quand alors que c'est pas, peut-être pas le coup. c'est ça, tu sais, dans le sens où est-ce que, ben, c'est pas un suicide à citer, c'est juste un suicide, genre le monde pourrait se dire. C'est ça, tué par le gouvernement, autrement dit. Ouais, mais non, c'est ça, par exemple, c'est une affaire parce que moi, je comprends pas pourquoi que quelqu'un qui veut mourir, on l'empêche. Ouais. Tu sais, peu importe qu'il y ait une maladie mentale, une maladie physique, dégénérative. Tu sais, si t'as essayé de vivre, si t'as été soigné, mais que ça fonctionne pas, t'as le droit de vouloir mourir. Pourquoi est-ce qu'on oblige les gens? Tu sais, c'est con, j'ai l'impression que c'est tellement cliché comme sujet, le droit au suicide assisté parce que ça se parle depuis tellement longtemps. Mais en bout de ligne, là, pourquoi qu'on empêche les gens de vouloir mourir? Tu sais, c'est la mort de quelqu'un d'autre, c'est pas la tienne. Mais est-ce qu'il y a des sociétés dans lesquelles le suicide n'est pas tabou? Je le sais pas. Je sais que nous autres, c'est très lié à la religion, mais je sais pas, peut-être dans les tribus plus indigènes, aborigènes, ou en tout cas, tu sais, qui n'ont pas une religion chrétienne, catholique, ou est-ce que c'est littéralement interdit par ta religion depuis 2000 ans? Mais c'est ça, mais mettons, déjà, ils ont des rites différents par rapport à la mort, c'est pas... La mort, c'est un voyage où c'est comme, il faut l'accueillir, ça fait partie de la vie, ça fait partie d'un cycle. Je trouve ça super beau en passant comme philosophie de vie, de dire, la mort, il ne faut pas la cacher, il ne faut pas la pleurer, on l'accueille, parce que dans le fond, ça fait juste partie de... Dans le fond, tu cèdes ta place aux plus jeunes âmes, finalement. Peu importe comment tu vois ça, c'est pas dans le sens d'un paradis ou quoi que ce soit, mais je trouve ça juste beau quand le monde qui aborde ça comme ça. Mais je me demande si pour eux, le suicide, si t'es pas content de ta vie, genre, ou si t'as pas de solution pour ta vie pis t'es mal dans ton être pis que tu veux juste mourir, il accepte. Pis t'es en état de choisir, tu sais, c'est très important. Une comparaison que j'ai envie de faire, c'est que justement, dernièrement, il y a l'espèce de débat de... Aux États-Unis, c'est très live à cause du président, mais en réalité, le débat, il est pas mal fini, pis il devrait pas revenir. c'est d'avoir le droit de prendre soin de son corps comme on le veut, c'est-à-dire que si, mettons, une fille tombe enceinte, ben qu'elle peut se débarrasser du bébé si elle se trouve pas en moyen de s'en occuper ou quoi que ce soit. T'sais, l'avortement. Fait, là, si on prend ça du même angle pis qu'on arrive avec le suicide point ou l'envie de vivre, ben est-ce qu'on remet ça un peu sur les mêmes dalles, on se dit, à un point d'égalité ou est-ce que la vie point a plus de valeur? Mais c'est pas ce que tu veux. Parce que de toute façon, ce que je veux dire, c'est que, t'sais, empêcher l'avortement, ça l'empêchera jamais l'avortement parce que la seule affaire que ça l'empêche, c'est de le faire comme il faut. Mais justement, est-ce que c'est la même chose pour le suicide? Ben oui, c'est la même chose. Parce que si on dit qu'une personne n'a pas le droit de s'enlever la vie, ben elle va avoir... Elle n'ira pas en prison parce qu'elle a fait une tentative de suicide, là. Non, mais c'est ça, t'sais, il n'y a aucune loi contre ça, mais il n'y a rien qui l'encadre non plus. Ben en fait, oui, il y a une loi contre... Il y a une loi contre qui t'empêche d'attenter à ta vie, mais en réalité, une fois que c'est complété, qui tu veux poursuivre? Ouais, puis un coup que tu t'as complété puis que tu t'es manqué, qui est qui va poursuivre? T'sais, je veux dire, elle appartient à qui ta vie? Ouais, c'est ça. Mais... Le gouvernement va te poursuivre parce que t'as essayé d'enlever un payeur de taxes? Ah, je dis... Non, ça, c'est triste. Mais, ça, c'est triste tout court, là, mais ce commentaire était triste. Ah, mon Dieu. C'est pas la réalité, tu sais. Ils vont aller chercher les taxes que t'aurais dû payer pendant toute ta vie à tes parents qui sont en train de t'enterrer. Ben, en fait, ça, c'est... Ça, c'est ça, en crise pareil. Ça, c'est vraiment ça, pour vrai. La succession, c'est ça. Il faut que tu payes les impôts du mort pis ce qui reste, ben, c'est celui-là, mais il faut que tu payes encore toutes tes factures pis ce qui devait... C'est pour ça qu'il faut que tu mettes tout dans un CELI. Fuck les REER. Ouais, ben ça, ça dépend de ta stratégie, mais oui. Ça dépend de ton revenu aussi. Ça dépend de ton revenu en bas de 30 000. Fuck les REER. Ça sert absolument à rien. Mais ça, c'est... Ce je l'ai dit, ce conseil n'est pas du tout fourni par mon employeur. C'est moi et c'est n'engagé que moi. Pour que je me dédouane de toute responsabilité, là. Je voulais dire quelque chose. Je trouvais ça intéressant, David, au début, début, quand t'as introduit le sujet, le fait que, un, la maladie mentale était très peu reconnue parce que, par rapport à la maladie physique, parce qu'on perd du suicide d'acité pour le monde, mettons, qui ont des maladies dégénératives et qui voudraient juste pouvoir mourir en toute dignité. Versus la maladie mentale, le monde sont comme « Ouais, mais c'est intangible. Ça n'existe pas. La personne, elle se plaint pour rien. » Il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ça. Mais, d'un autre côté, je comprends un petit peu le tabou versus le suicide parce que, dans le sens où est-ce que c'est une solution qui est permanente, un problème temporaire, comme on dit, la semaine de prévention de la suite, parce que, comment le monde a déjà pensé ou a déjà fait une tentative et que, par la suite, ils sont comme « Je suis content de vivre et je ne me suiciderai pas. » C'est pour ça que si c'était un suicide assisté, la personne, avant d'arriver à son acte, elle serait suivie par des psychologues et probablement qu'elle aurait de l'aide qu'elle n'a pas présentement parce que c'est illégal. OK. Tu sais, qui empêcherait probablement le fait qu'elle passe à l'acte en bout de ligne parce que, tu sais, les gens, ils vont se suicider pareil. Comme on a tout le temps dit, quelqu'un qui veut vraiment mourir, même s'il n'y a pas d'aide, il va trouver une façon de le faire. Sauf que, si tu mets en sorte un système qui fait que la personne est obligée d'avoir de l'aide pour passer à l'acte, probablement qu'elle ne passera jamais à l'acte parce qu'elle va passer entre les mains de travailleurs sociaux, de psychologues, de tellement de monde qu'ils vont finir par trouver une solution à son problème temporaire. Oui. Tu sais, je trouve que dans ce sens-là, ça mettrait un filet social, un filet de sécurité sociale qui aiderait ces gens-là parce que, tu sais, juste faire de la prévention, oui, ça aide. Sauf que quelqu'un qui est vraiment en grosse dépression, il n'ira pas chercher de l'aide. Non. Puis, tu sais, être dépressif, c'est rendu dans le DSM aussi. Fait que ça, techniquement, c'est rendu une maladie. Puis qu'on met ça sur un même pied d'égalité qu'une maladie physique, bien là, c'est comme... C'est ça. Sauf que quand on parle d'aide à mourir, normalement, c'est des gens qui sont tellement rendus à un bout où ils ne peuvent plus revenir en arrière de toute façon qu'on leur accorde un raccourci. Tu sais, c'est juste de réduire la souffrance. Puis ils sont suivis beaucoup aussi. C'est ça, parce que l'aide... Bien, c'est ça. C'est comme... C'est du monde qui va mourir de toute façon parce qu'ils sont malades physiquement. Il meurt juste plus tôt juste pour... Tu sais, pas traverser le chemin plein d'épines qui est juste pas le fun puis que tu sais qu'au bout, c'est juste la mort qui t'attend. Fait que t'en casse-tu autant mourir tout de suite. Mais c'est pas tout à fait ça. Dans la maladie mentale, c'est plutôt... Bien, je suis... Genre... C'est comme... Je suis pas capable de vivre avec comment que je suis. Tu mourrais pas physiquement, techniquement, juste la maladie mentale. Il faut nécessairement que ça passe par un acte de suicide. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a cas par cas aussi. Parce que, mettons, justement, le gars dont on parle, l'Ontarien, lui, ça lui donne l'impression... Sa maladie, il donne l'impression de souffrir physiquement. C'est intolérable pour lui. Il perd de la force. Tu sais, c'est... Il y a pas d'énergie puis tout ça. Puis c'est plus qu'une dépression. Puis... Tu sais, je sais pas si c'était-tu schizophrène. Tu sais, je sais pas jusqu'où on pourrait aller. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est que... Tu sais, quand on fait la dissection entre la maladie mentale puis la maladie physique, il y a pas de vraie distinction. Parce que quand t'es malade, on appelle ça maladie mentale, en bout de ligne, c'est que c'est ton organe, le cerveau, qui est brisé. Pareil, comme si t'avais une jambe cassée. Fait qu'en tant que tel, pourquoi qu'il y a une distinction? Il y a une distinction parce que, oui, il y a une partie de concept de... Tu sais, que ça affecte quelque chose qui est pas tangible. Ça affecte ton mode de pensée, tu le vois pas. Mais en bout de ligne, la maladie mentale, c'est ton cerveau qui est malade. Donc ton cerveau, c'est un organe comme quelqu'un qui a le cancer du foie. Non, c'est clair. Parce que si on regarde ça dans ce angle-là, on a l'impression que l'être humain, on s'est encore créé un problème parce qu'on a comme une fondamentale incapacité à comprendre que notre cerveau, c'est pas... C'est notre esprit, c'est rien. C'est ça, notre esprit, c'est rien. Dans le fond, c'est juste un autre morceau de notre corps qui est malade, mais d'une façon différente. Mais c'est ça, mais c'est justement parce qu'ayant étudié en psychologie, le côté biologique m'a jamais vraiment attirée dans la psycho. Tu sais, le côté neuro, puis le côté... C'est les synapses, puis c'est les scies, puis c'est les réactions chimiques, puis les... Tu sais, ça m'a jamais vraiment attirée parce que je trouve que c'est tellement plus que ça. Mais c'est pas plus que ça. Mon côté super rationnel qui ne croit pas du tout en la vie après la mort, ni en l'esprit, ni en quoi que ce soit. Moi, je pense juste qu'on est ton corps, on est mort, on est blablabla. Mais en même temps, la psycho, je trouvais que c'était tellement plus que juste « Ah, c'est un organe. » Premièrement, on analyse un organe avec notre organe. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, c'est comme un foie, ça ne dit pas « Allô, j'ai mal. » Puis « Est-ce que j'ai vraiment mal ? » Ou dans le fond, « Non, j'ai pas mal. » Tu sais, c'est ça. Le cerveau, il a mal, mais en même temps, il rationalise son propre mal. C'est fucké. Fait que tu te dis « Tu ne peux pas reverse ça. » Tu sais, c'est comme, même si tu dis à ton foie 15 000 fois « Non, tu n'as pas de cancer. » Il va y avoir un cancer pareil. Mais le cerveau, dans certains cas, admettons l'anorexie, tu es capable de faire en sorte qu'une personne anorexique ne le soit plus. va toujours garder certains traits plus, mettons, obsessionnels ou whatever. Mais ça, c'est comme un médecin, c'est comme un médicament aussi. On peut renverser les maladies. Le cancer, c'est une chose, mais on va finir par être capable de régler beaucoup de cancers. Il y a des Cubains qui ont été capables de créer un vaccin qui règle la plupart des cas du cancer du poumon. Fait que tu sais, c'est la psychologie puis la psychiatrie, c'est comme les médicaments de l'esprit. Fait qu'à quelque part, c'est ça qu'il faut faire, il faut essayer de traiter la personne avant d'en arriver à cette conclusion-là. Si cette personne-là est suivie pendant très longtemps puis que sa situation ne s'améliore pas, est-ce qu'elle aurait le droit? À ce moment-là, la décision du cerveau de moi, je veux mourir, c'est comme... Ah, c'est fucké, c'est comme la volonté du cerveau de mourir. Fait que sa maladie, c'est de vouloir mourir. C'est fucké, je trouve. Oui, je pense que plus que ça... T'es en train de dire qu'une personne qui voudrait mourir, ça serait ça, sa maladie, mais c'est peut-être pas nécessairement ça. Il y a des... Comme le gars, justement, l'Ontarien, lui, sa maladie, c'est pas de vouloir mourir, c'est qu'il y a une autre maladie mentale qui fait qu'il est juste fucking écoeuré. Mais quand on parle de dépression, par exemple, oui, c'est comme ah, mon Dieu, je veux m'enlever ma vie, je suis déprimée. Non, puis c'est vrai aussi le monde qui a des maladies chroniques, mettons, des maux physiques ou des gloires fantômes, des choses comme ça. Il y en a qui en viennent à penser à l'idée du suicide à cause de ça parce que c'est intolérable. C'est comme un mal qui est intolérable de la même manière que ça peut être un mal-être qui est intolérable ou pas être dans la réalité, c'est intolérable. Pas être capable de vivre une vie normale, c'est intolérable, dans le fond, j'imagine. Moi, ce que je vois aussi dans ce débat-là, plus que le choix de ton propre cerveau de vouloir arrêter ta propre vie, en dehors du fait que oui, tu peux influencer ta perception que tu as présentement à l'aide de médicaments, à l'aide de reprogrammation, je pense que dans le domaine quand on parle d'aide à mourir, je pense que ça a beaucoup plus à voir avec le cerveau des gens qui entourent la personne qui veut mourir que la personne elle-même. Parce que je trouve que c'est un sujet où il y a beaucoup beaucoup de projections. Dans le sens que tu fais « Ah, bien, elle, elle veut mourir, mais moi, je ne veux pas la perdre ou moi, je ne ferais pas ça avec ma vie. » On n'est jamais dans la tête de ces gens-là. Je pense que c'est ça le gros blocage qu'on a en tant que société, c'est qu'on trouve donc... C'est le même sujet dans le fond que l'avortement. On trouve dans ça innommable penser, éteindre une vie. Mais ultimement, c'est quoi une vie? Si ça ne nous appartient pas, c'est quoi? Si on n'a pas le pouvoir sur notre propre vie d'en faire ce qu'on veut, peu importe ce que c'est, philosophiquement parlant, c'est quoi? Notre vie, elle ne nous appartient pas. quand on dit à quelqu'un que ta vie, tu n'as pas le droit d'avorter un oeuf dans ton ventre, tu n'as pas le droit de te suicider si telle ou telle chose, si tu es malade, c'est beaucoup, beaucoup de la projection sur ce que nous, on ne ferait pas. Mais en bout de ligne, qu'est-ce que la personne veut? Puis je pense qu'il y a un gros, gros... Au lieu de fixer sur l'acte final, je pense qu'on devrait plus encadrer le processus qui va vérifier si la personne, est-ce qu'elle veut vraiment ça. Parce qu'en tant que société, c'est vraiment... On fixe vraiment plus sur nous-mêmes qu'il y ait les autres au lieu de fixer sur ce que la personne a vraiment besoin puis de respecter ce qu'elle a désir. Parce qu'en bout de ligne, je pense, même... Tu sais, ultimement, même, tu as essayé des affaires puis bon, ça n'a pas fonctionné, mais si la personne, elle décide qu'elle veut mourir, je pense qu'elle a le droit. De la même façon, que je suis contre, mettons, le suicide assisté pour une personne qui a une déficience intellectuelle parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Oui. Puis ça, c'est plus comme un meurtre. Tu ne peux pas l'assister à rien si elle ne l'a pas choisi. Ben non, c'est ça, ce n'est pas elle, ce n'est pas son choix à elle. En fait, c'est encore une fois un autre type de projection. Moi, être dans sa situation, j'aimerais mieux un suicide assisté. Ben, c'est ça. Puis tu sais, quand on parle de maladie mentale, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui mixent trop la déficience. Oui, la déficience, c'est une forme de maladie mentale, c'est ton cerveau qui ne fonctionne pas bien, mais qui mélange la déficience avec toutes les millions de sortes de maladies mentales, mais millions peut-être pas, en tout cas, toutes les sortes de maladies mentales qui existent. parce qu'il y a une différence entre, mettons, prends un trouble de personnalité borderline qui est pas mal un des seuls que j'avais vu qui se guérit. Tu peux pas juste le traiter, tu peux littéralement le guérir. Tu sais, une schizophrénie, tu guéris pas de ça. Ben, borderline... Ouais, ben genre, les troubles de personnalité limite, là. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai vu mon stage, c'est ce qui disait que c'était une des seules, c'est extrêmement long, mais c'est une des seules qui se guérit parce que c'est pas un dérèglement hormonal. C'est vraiment ancré dans... En tout cas, peut-être que tu le sais plus que moi, mais dans mes états, je disais que c'était vraiment plus les mécanismes du cerveau plus que, mettons, la chimie du cerveau. Ben justement, mais je l'expliquerais justement pas de la même manière que toi. Je l'expliquerais d'un point de vue, mettons, psychodynamique, dans le sens où est-ce que j'avais vu la personnalité borderline, l'appellation, c'est à cause que c'est comme entre deux eaux, mettons. T'es ni complètement désorganisé, ni complètement... T'es pas cristallisé, c'est justement que ta structure, c'est que t'en as pas. T'es pas structuré, fait que t'es toujours... T'as pas d'équilibre, dans le fond. Disons que dans un certain sens, un psychotique peut avoir plus d'équilibre qu'une personne borderline parce que la borderline, elle va toujours assayer entre psychotique et la personnalité, mettons, plus névrotique. Fait qu'à ce moment-là, ça peut tomber dans un comme dans l'autre. Autant tu peux te désorganiser autant plus, puis après ça, vraiment te cristalliser comme étant psychotique. Autant tu peux cheminer puis aller vers une structure qui est plus évoluée. Fait que c'est vrai dans ce sens-là où est-ce que c'est un trouble de personnalité qui peut se régler parce que ta personnalité est pas cristallisée quand t'es borderline. C'est ça. Tandis que, mettons, sur la schizophrénie, tu peux ne pas avoir de symptômes de schizophrénie parce que tu vas être médicamentée, mais tu peux pas vraiment médicamenter quelqu'un qui est borderline parce que, ben, tu sais, à part peut-être lui donner quelque chose pour calmer, je sais pas, son anxiété ou, mettons, qu'un trouble de comorbidité, mettons, qu'en plus d'être borderline, être hyperactive, ben, si tu traites l'hyperactivité, ça va aider son trouble limite. ben, tu sais, tu peux pas, tu peux pas contrôler ses insécurités avec des médicaments comme tu peux contrôler une psychose, comme tu peux contrôler une schizophrénie ou une dépression, tu sais, c'est dans ce sens-là, là, mais en tant que tel, je pense que j'ai commencé à parler de ça pour pointer le fait que, tu sais, pointer le fait physique du cerveau, là, que, bon, des fois, t'as beau essayer, pis, écoute, des fois, c'est plate, mais les médicaments, ils marchent probablement pas tout le temps, pis, tu sais, surtout qu'en schizophrénie ou en maladie mentale en général, ou ce que tu vas tout le temps avoir, c'est tellement difficile, souvent, pis moi, c'est ce qui m'a fait un peu me décourager de mes stages, c'est que ces gens-là, ils savent qu'ils ont besoin de leurs médicaments pour aller bien, mais du moment qu'ils vont bien, ils arrêtent de prendre leurs médicaments, pis c'est toujours à recommencer. Oui, mais tu sais, on fait tout ça dans notre vie. Ouais. Ben, c'est ça, tout le monde fait ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de discipline pour pas le faire, là. C'est clair, on fait toutes des choses qui nous font sentir bien, mais c'est un minimum, c'est toujours la loi du moindre effort, le veut, veut pas, là. Pis, pis, en ce sens-là, je comprends pas le monde qui se dépasse, admettons, là, qui vont faire des challenges de fous, genre, ou qui vont s'entraîner 7 jours sur 7, mais je pense juste que ce monde-là, pour eux, ça serait plus d'efforts de faire autre chose que ça, parce que c'est toujours la loi du moindre effort, d'une manière ou d'une autre, genre, dès que ça va bien, si tu penses que tu peux t'éviter la peine de prendre ta médication, tu vas le faire. Mais bon, pour nous ramener au sujet, moi, ce que j'aurais envie de dire, en même temps, pour commencer à closer, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, moi, dans le fond, ce qu'il faudrait qu'il se passe, c'est de parler plus des cas qui existent, comme justement l'Ontarien qui aimerait ça avoir le droit de mourir parce qu'il est vraiment... Tu sais, il y a des cas où ça se justifie peut-être un peu plus que d'autres, puis en en parlant de ces cas-là, il va peut-être avoir une acceptation sociale un peu plus qui va finir par s'installer puis une meilleure compréhension de c'est quoi la maladie mentale versus une maladie physique. Peut-être que le lien ou la différence entre les deux va peut-être s'estomper puis à ce moment-là, il va pouvoir avoir de l'encadrement pour ces gens-là parce que c'est juste ça, dans le fond, qu'ils ont besoin. C'est vraiment ça que je vais retenir de la discussion. Bien, j'ai beaucoup cheminé juste dans le peu de temps qu'on a parlé parce qu'on a parlé full de... On n'a pas parlé d'un autre sujet aussi. Tellement. En vrai qu'il y a une petite partie de moi qui était juste comme ah non, c'est trop lourd comme sujet, mais c'est pas lourd, c'est full intéressant. En même temps, on va parler de gaming c'est trop lourd. On en avait peur de ce sujet-là. Oui! Surtout qu'en tant qu'individu, on a évolué depuis le secondaire ou les premiers cours de philo du cégep où c'est peut-être tout le temps les mêmes arguments qu'on avait. On a tout ça se débolé en philo presque. Ah, pour ou contre le suicide assisté, pour ou contre l'avortement. Puis je trouve qu'en tant qu'individu, on a cheminé ce qui fait en sorte que je pense qu'on est capable d'amener des arguments plus intéressants que dans le temps. Mais juste, je voulais dire juste de avant qu'on ait la discussion et après la discussion j'ai cheminé dans ma position parce qu'au début je trouvais j'avais comme un malaise par rapport à ça mais juste hé virou au sérieux ta position mettons dans le fond notre vie elle nous appartient-tu ou elle nous appartient pas on en fait ce qu'on veut ou pas juste de soulever le tabou d'attenter à sa vie ou d'y mettre fin par choix genre ça rend tout le sujet du suicide à citer tellement sous un autre éclairage dans le fond une personne si elle veut mourir elle peut le faire mais c'est aussi de l'accompagner dans ce processus-là puis dans le cas peut-être la faire réaliser que c'est pas réellement ça qu'elle veut puis si c'est réellement ça qu'elle veut on est qui pourrait refuser Christ on n'est pas Dieu on est juste d'autres personnes on a chacun notre vie je trouvais ça vraiment intéressant j'ai déjà plus seté sur le sujet j'en dirais que je suis plus sereine par rapport à ce sujet moi aussi pour dire d'avoir parlé de cet angle-là aussi puis d'avoir comparé ça aussi tout simplement d'avoir comparé ça avec une maladie physique ça m'a aidé à asseoir mon opinion je suis bien content moi je sais que c'est un sujet que j'ai cette opinion-là là-dessus moi j'ai vraiment peur de la mort puis je me suis rendu compte que souvent dans ces sujets-là c'est ça que j'avais tendance à faire tu sais à remettre sur les autres ma propre peur de la mort fait que tu sais mais c'est ça on a toutes peur de la mort dans notre société on a peur de la mort comme on disait peut-être qu'il y a des sociétés que pour eux ça fait partie du cycle fait qu'ils l'accueillent puis j'aimerais ça un jour être rendue dans ma vie au point où je vais pouvoir faire la mort c'est ça c'est normal ça va t'arriver à moins une seconde de la fin mais non dites pas ça parce que quand j'étais quand j'étais au secondaire j'avais encore d'autant plus peur de la mort tu sais on a tout le temps peur un peu mais au secondaire j'y pensais vraiment souvent puis même des fois ça m'empêchait de dormir puis j'étais vraiment angoissée même je pensais des fois j'avais comme des flashs à mettons ah si j'avais traversé là peut-être qu'il y aurait une auto qui m'aurait frappée puis là je serais morte puis je pensais full souvent à des enfants de même puis un moment donné je me suis dit ben crime quand la mort avait arrivé je vais être prête pour l'accueillir puis depuis ce temps-là j'ai vraiment moins peur fait que j'ai juste comme procrastiné ma peur de la mort ouais ben moi ça se relie complètement à du faux mot c'est con là mais avant je pensais oui c'est vraiment con ou de l'anti-faux mot en tout cas peu importe un des deux mais tu sais dépend comment on le voit moi c'est que je me disais ah merde tu sais il faut que je vive ça avant de mourir mais là aujourd'hui je me dis au contraire si je regarde en arrière de moi dans ma vie si aujourd'hui j'ai à mourir ben j'en ai fait tellement des affaires de fun parce que j'en ai profité je me suis dit je vais vivre au jour le jour puis tu sais on a été brainwashé un peu de vivre comme ça dans notre vie mais en même temps ça a cet effet-là aussi moi j'ai plus peur de la mort à cause de ça je me dis j'ai fait tellement de choses j'en ai profité déjà à mon âge fait que fine puis s'il me reste encore bien des années ben crime je vais en avoir encore plus dans mon journal personnel tu sais c'est con moi j'en ai encore peur à cause que j'ai l'impression d'avoir rien accompli mais ça ça pourrait être un autre sujet moi j'ai vraiment ça c'est con parce que juste hier soir j'étais couchée puis là je me suis mis à penser à ça à cause de la télé-série que j'écoute là ça s'est mis à virer puis je me suis mis à stresser puis à angoisser puis là on est il a fallu c'est pas pire je suis rendue bonne quand j'étais jeune je suis rendue capable de dire non ta gueule puis d'arrêter mon cerveau mais tu sais la spirale revient encore facile d'avoir de me mettre à angoisser puis de dire ah mais si je meurs demain j'ai rien fait de ma vie tu sais en tout cas j'ai pas fait tant d'affaires cool que ça fait que ben c'est vrai mais c'est tellement ça pour pas avoir peur trop de la mort on dirait qu'il faut accumuler le moins de regret possible dans sa vie puis dès que moi c'est vraiment ça aussi dès que ma vie déroge un peu de mon idéal ou de ce que je m'étais fixé faut pas nécessairement se fixer des buts temporels de à telle heure je veux telle affaire mais c'est juste de dire ok moi là en ce moment je suis là mais j'aimerais ça être là si ça déroge trop de ce que je voudrais être c'est là que je m'aime plus avoir peur parce que je suis comme Christ si je meurs là je serais pas contente de moi ça me fait chier c'est vrai c'est pas mal ça c'est vrai de ça moi l'angoisse normalement elle me vient du si je meurs aujourd'hui qu'est-ce que les gens vont faire avec mes affaires qu'est-ce qu'ils vont trouver dans mes affaires puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être certain qu'il n'y a rien que je veux pas que le monde sache et au contraire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les gens lisent qu'est-ce que j'ai écrit à propos d'eux que je veux qu'ils sachent après que je meurs il y a comme des petites affaires de même que j'ai écrites dans mon journal personnel que je me dis il faut que les gens puissent lire ça les gens que ça concerne il faut qu'ils savent que j'avais ça en tête quand ça s'est passé ou quoi que ce soit mais pas pendant que je suis vivant mais juste à ta montre je trouve ça tellement drôle parce que moi ça c'est une affaire je trouve drôle puis en tout cas on avait déjà choisi quand on avait parlé de privacy sur internet de vie privée sur internet puis de protection des informations personnelles parce que moi j'essaye de penser à j'ai-tu quelque chose que je ne voudrais pas que le monde sache puis je fais ben non au pire regarderons mon historique d'internet je m'en calisse c'est ça que je me dis c'est drôle comparer les perceptions puis qu'on en arrive juste à ce sujet là pour closer c'est tellement fou parce que cette semaine il faut absolument c'est impératif ayant une maison puis toutes les obligations qui viennent avec ça il faut absolument que je fasse un testament ah ouais puis là je suis en train de penser à ça cette semaine ça me roule dans la tête puis je suis comme et si boire de Christ mais il y a des affaires qui sont évidentes tu sais comme mettons la maison je vais la laisser à mon chum c'est assez évident Christ puis il faut absolument que je le fasse aussi pour ça parce que si mettons que je ne le mets pas dans mon testament si je meurs la maison n'ira même pas à lui parce qu'on n'est pas marié donc il faut absolument que dans votre contrat quand vous avez acheté la maison vous n'aviez pas cette clause là c'est vrai quand j'avais acheté ma maison il y avait ça dans le contrat de maison que si mettons il m'arrivait de quoi la maison restait à Jérôme dans le temps la maison est juste à mon nom ok ouais nous autres on était aux deux noms c'est pour ça c'est ça parce que Mathieu ne pouvait pas être sur le plan ok ouais c'est vrai ça serait de tes parents puis là il faudrait que Mathieu rachète à tes parents ça serait moitié mes parents puis moi c'est mes frères genre Chris il n'y aurait même pas de Mathieu tandis que je veux 100% que ça aille à lui c'est lui c'est lui qui habite dedans ben c'est ça mais là après ça tu te dis tant qu'à faire un testament on va le faire comme il faut puis là tu te dis ok bon j'ai tant de dettes là tu ne veux pas laisser de dettes derrière toi il faut que tu prennes au moins une assurance vie égale à tes dettes sinon plus parce que tu ne veux pas que personne paye pour tes funéreurs fait que là tu te projettes ah est-ce que je vais être dans une urne puis là t'es comme ah c'est-tu que c'est creepy puis là tu penses à sur Facebook aussi t'as un truc où est-ce que tu peux déléguer genre à ta mort oui je l'ai donné à ma soeur de commémoration puis là t'es comme urc t'es comme c'est dégueu là je ne savais pas même pas qu'il y avait ça sur Facebook ouais c'est dans les options dans les paramètres à quelque part puis toutes ces choses-là puis là tu te dis ok qui va être mon exécuteur testamentaire puis là t'es comme en dirait que tu ne veux pas donner ce fardeau-là à personne en tout cas moi je suis de même je suis comme oh mon dieu je ne veux pas que il me paraît ça puis ça oh mais pauvre mes frères oh mais pas mes amis ah mais tu ne veux pas personne qui s'occupe de ça pour l'affaire de Facebook je veux juste dire c'est quasiment important parce que j'ai un oncle qui est mort il y a quelques années il y a des souvenirs qui apparaissent de temps en temps non c'est que m'emmener son Facebook s'est mis à envoyer des invitations pour jouer à des jeux oh non ouais là tu fais c'est parce que ça fait 4 ans qu'il est mort ah c'est dégueu parce qu'il n'y avait personne dans le fond qui avait accès à son compte fait qu'il a fini par se faire hacker en tout cas ouais c'est ah wesh c'est mais tu sais juste l'histoire des souvenirs qui repopent une fois de temps en temps si tu laisses le compte Facebook comme libre de même ben les souvenirs Facebook ah il y a 10 ans vous avez fait telle chose ben ça va revenir ben ça moi je trouverais ça cute mais c'est en tout cas plus cute que recevoir des invitations pour jouer à Farmville de quelqu'un qui est décédé ben c'est cute si t'as fini ton deuil sinon c'est insultant non c'est ça mais ce que j'aime aussi la page de commémoration c'est que la personne que tu nommes elle n'a pas accès à tes messages elle peut juste gérer certaines affaires mettons puis elle peut décider pour toi si le compte se détruit ou si ça devient une page commémorative ou quoi que ce soit ajouter ou supprimer des amis puis valider des publications genre sur le wall mais c'est pas mal tout tu sais je pense ajouter des photos mais genre on peut pas checker les messages ou les anciennes affaires que t'as postées fait que tu sais c'est quand même c'est quand même bien je trouve à place de juste laisser mettons un un tout émopasse mettons à quelqu'un mais c'est ça c'est comme pas le fun à penser puis l'André que ça le jinx là t'es comme je vais tout préparer ma mort fait que là maintenant ça peut arriver avant ça pouvait pas maintenant c'est correct maintenant c'est un peu ça fait penser à plein d'affaires quand tu y penses casual dans ton char t'es comme comment est-ce que j'aimerais t'enterrer où est-ce que je vais t'enterrer puis là t'es comme urc c'est vraiment pas le fun c'est vraiment des préoccupations d'adultes non c'est clair pense pas à ça comme des jeux acheter un gaudule mais bon ok là dessus les recommandations de la semaine faire un testament Van vous recommande de faire un testament tout le monde oh ben non si vous avez juste un chat à léguer il va se léguer j'imagine pas besoin de faire un testament je sais pas moi pour mes chats je veux me faire ça une espèce de carte d'affaires que je traîne dans mon portefeuille puis dessus ça va être écrit s'il m'arrive quelque chose allez nourrir mes animaux oh c'est cute je me dis que probablement que ma soeur y penserait mais pareil parce que pour vous autres oh c'est bon ça oui parce que tu sais si tu laisses genre un enfant ou un chum ils vont pouvoir soit quelqu'un va automatiquement penser à un autre ou ton chum il va pouvoir s'occuper de lui-même mais les chats eux autres ou le chien ils sont crissement indépendants de toi comme un enfant qui parle pas c'est ça bonne idée ouais c'est ça ma suggestion de la semaine c'est pas sérieux non mais par exemple dans la thématique de la mort puis tout ça j'aurais une suggestion quasiment intéressante en lien avec ça ok je sais pas s'il y en a dans vous autres qui ont écouté la série OA sur Netflix The OA non The OA non je l'ai vu passer mais c'est quasiment bon vraiment là puis ça tourne autour de la thématique des expériences de mort near death experience là ça tourne autour de ça avec un peu de science fiction puis de il y a un super aspect si tu veux relationnel psychologique cool aussi mélangé avec ça fait que c'est vraiment bon puis c'est en lien avec ce qu'on écoute c'est ça que je suis en train d'écouter avec mon chum que je veux aller écouter après qu'on ait fini d'enregistrer moi pis mon chum on a de la misère à suivre on a tellement pas beaucoup de soirées pour écouter la télé c'est temps c'est qu'il y a rien qui avance vraiment on est dans Orange The New Black depuis vraiment longtemps mais ça se taigne fait qu'on écoute d'autres affaires québécoises qui aiment mais moi j'aimerais ça qu'on se lance dans les séries de Netflix parce que ça fait genre deux ans qu'ils arrêtent pas d'en sortir des nouvelles d'OA il y a Stranger Things il y a toutes sortes d'autres affaires que j'ai pas vues que je veux me lancer dedans pis tout le monde les adore c'est quoi la série que c'est comme c'est des histoires genre une histoire par épisode c'est vraiment pas clair non mais comme comme l'émission qui fait mais c'est pas ça je vous refais au delà du réel ouais ben c'est comme au delà du réel mais c'est avec des thématiques full t'sais contemporaines genre avec les réseaux sociaux pis ces affaires-là j'ai vu ça ah Black Mirror oui c'est ça ah oui c'est c'est extrêmement bon j'ai jamais j'ai jamais écouté mais c'est dans mon c'est dans ma liste ouais j'ai écouté une couple d'épisodes parce que c'est comme des novels des mini-séries des fois t'as un épisode qui dure une demi-heure des fois t'as un épisode d'un heure c'est vraiment c'est comme si tu lisais des nouvelles c'est vraiment cool ah oui c'est vraiment bon ah damn j'aime full j'aime full le principe des séries comme ça en plus ça fait différent parce que tu peux écouter n'importe quand t'as pas besoin de suivre l'histoire au delà de ce que t'écoutes présentement fait que tu parlais de l'écouter pendant un mois pis revenez pis c'est pas t'es pas perdu oui ça fait du bien versus les les séries full addictives qui te laissent sur ta faim pis t'es obligé d'écouter un dernier épisode un autre dernier épisode ouais un dernier épisode t'es en plein ça ça prend des deux fait que oui ben ouais toi Van dans le fond as-tu une recommandation à part faire un testament mon chum il me déconcentre arrête ouais Mathieu arrête c'est vrai qu'il est fini attends on va te laver non on se verra même pas tu vas tout le temps te laver mon chum il m'amène des croquettes du McDo oh non il est donc ben fin oh my god il allait se chercher de la bouffe fait que là j'ai dit d'emmener des croquettes toi tu m'en apportes même plus c'est pas grave c'est fait d'or c'est fait d'or c'est d'or il dit qu'il se dépêche plus par exemple le prochain coup j'ai envoyé des cylindres afin de faire ça il dira de se dépêcher plus c'est bon je vais dire ça c'est le message que mon chum voulait passer dans le podcast c'est correct c'est con c'est vraiment ses yeux genre ses yeux il est pas là dans le podcast là venons te laver bon ok c'est tannin le chum c'est pire qu'un chat qui joue dans son bol d'eau ouais est-ce que mon chum joue dans son bol d'eau mais je vais y acheter une fontaine parce que là ça va faire fait que là le bol d'eau là je l'ai changé de place fait que sais-tu qu'est-ce qu'il a fait il est allé jouer dans mon arrosoir oh non voyons il est vraiment fasciné par l'eau fixation complètement il boit pas il fait juste jouer il lance des gouttes d'eau dans les airs pis il l'attrape avec son autre patte ok mais là ça suffit là ça suffit là tu parles du bol d'eau de ton chat je le sais verreau là ses croquettes vont être frites il vient d'arriver ah j'ai pas suggestion suggestion de dormir la nuit ben non je vais laisser faire un testament tant qu'à pis moi ma recommandation c'est vraiment niaiseux on va avoir fini l'épisode dans 45 secondes c'est les nouvelles pubs de plaisir gastronomique ah non il est pas mort lui mais oui il est mort mais c'est justement c'est remplacé par des nouvelles pubs tu prendras le temps d'aller regarder c'est vraiment drôle ils sont vraiment bonnes c'est ça par lui non 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 justement dans le bye bye ils ont fait une pub pour dire que c'est fini pis là c'est rendu des gens de dessins animés ça dure généralement genre 15 à 20 secondes maximum pis il y en a une par exemple que c'est genre deux filles qui mangent ensemble ils sont assises à une table c'est comme juste un petit dessin animé pas vraiment animé les deux filles mettons sont assises ensemble pis il y en a une qui dit Julie j'ai couché avec ton chum pis la fille elle fait comme ah ouais c'était-tu le fun elle dit l'autre répond oui c'était vraiment féerique l'autre elle dit wow je suis vraiment contente cool on mange pis le oui c'est vraiment brain c'est vraiment fucky mettons il y en a une autre que c'est deux personnes qui s'assoient en mangeant pis c'est une fille qui s'assoit à table avec sa mère pis c'est genre maman je pense que je veux changer d'emploi elle a dit ok ben je pense que je veux changer de domaine aussi ok je pense que je veux changer de sexe aussi ok mais mange là ça va être froid merci plaisir gastronomie merci tu sais la voix elle change de ton parce que la personne est en train de changer de sexe en tout cas oh wow c'est ben malade c'est vraiment drôle il y en a plein c'est tellement drôle à chaque fois qu'on en pose une nouvelle on rit on peut-tu les voir sur Youtube fait que oui en effet fuck le gars le gars moustachu ça a fait son temps maintenant c'est rendu des petits dessins animés vraiment drôles c'est donc ben cool malade j'aime pas c'est une pub yep ouais c'est niaiseux c'est une pub mais bon sur ce c'est la fin de l'épisode merci à tous de nous avoir écoutés c'était l'épisode 41 et vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à filotepoto.com baroblique podcast baroblique 41 si vous voulez vous pouvez nous laisser des suggestions de commentaires que ce soit par Twitter par message privé sur twitter.com baroblique filotepoto ou sur notre page Facebook à facebook baroblique filotepoto ou encore à questions à commercial filotepoto.com et puis n'hésitez pas à aller nous laisser une note sur iTunes au podcast ça nous aide à être découverts par plus d'auditeurs et partager nos épisodes on les met sur YouTube également plus qu'il y a de bruit plus que ça va nous apporter des auditeurs et on aime ça avoir des conversations avec vous puis on est tous les trois sur Twitter aussi moi je suis à Twitter baroblique David underscore très bligue Véro et à Buttlaser B-U-T-T-L-A-Z-E-R ou reptilienne butt qu'on n'épellera pas c'est trop long non c'est trop long je suis tanné et Van c'est Vanili A-E-V-A-N-I-L-L-I-A-E elle j'ai pas le choix parce que sinon il n'y a pas ça qui va se rendre bon sur ce c'était la fin de l'épisode et on se voit la semaine prochaine bye bye B-U-T-L-A-Z-E-R Sous-titrage FR ?